En Afrique, ils sont connus sous le nom de la mort noire, car ils tuent plus de chasseurs que tout autre animal sur le continent. Et quand un buffle du cap vous prend pour cible, il n'y a pas de retour en arrière. Les locaux disent que ces énormes bovins vous tueraient deux fois, juste pour s'assurer que vous êtes bien mort. Vous devriez donc continuer à regarder cette vidéo si vous voulez éviter pareilles rencontres. Voici comment survivre à une attaque de buffle du cap. Les buffles du cap sont massifs et atteignent un poids allant jusqu'à 860 kg. Les cornes couvrant leur crâne servent de bouclier. Elles sont également utilisées comme armes car elles ont des pointes à serrer de chaque côté et peuvent mesurer 1 mètre de long. Et avec leurs pattes courtes et musclées, ces machines à tuer sont conçues pour écraser tout obstacle en travers de leur route. Les buffles du cap sont si dangereux que même les lions n'en attaqueront pas un en bonne santé. Ils ne s'en prennent qu'aux jeunes ou aux blessés. Pourriez-vous distancer un buffle du cap ? Pourquoi un buffle solitaire est-il plus dangereux ? Et pourquoi devriez-vous vous allonger sur le sol ? Les buffles du cap ne vivent qu'en Afrique. Ils tuent 200 personnes chaque année. Et il est préférable d'observer ces animaux que de les chasser. Les braconniers ont 50% plus de chances d'être tués par ce mammifère que les touristes, car ils doivent s'en rapprocher pour les tuer. Étape 2 Gardez vos distances. L'expression Big Five d'Afrique décrit les animaux que les braconniers veulent le plus chasser et que les touristes veulent absolument voir, à savoir les lions, les éléphants, les léopards, les rhinocéros et les buffles du cap. Ces derniers sont les animaux les plus dangereux de ce groupe meurtrier. Ils ne donnent pas d'avertissement ni ne montrent aucune émotion avant d'attaquer. Alors que les lions vous alerteront avec un rugissement et que les éléphants battront leurs oreilles, les buffles du cap resteront immobiles avant de vous charger à des vitesses allant jusqu'à 56 km heure. Étant donné que vous ne pouvez pas les distancer, vous voudrez rester loin d'eux. Étape 3 Méfiez-vous d'un buffle solitaire. Les Dagaboys sont de vieux buffles qui ont été bannis et laissés sans la protection du troupeau. Ils prennent leur distance et passent leur journée à se vautrer dans des flaques de boue ou à exercer leur domination. Ces vieux bovins ont mauvais caractère. Alors que d'autres buffles du cap agissent de manière agressive lorsqu'ils se sentent menacés, les taureaux d'Aga ont tendance à être caractériels. Ils n'hésiteront pas à affirmer leur domination en vous attaquant. Étape 4 Allongez-vous sur le sol. Si un buffle en colère vous charge, vous pourriez penser que c'est une bonne idée de le blesser d'une façon ou d'une autre pour qu'il cesse de vous poursuivre. Mais c'est l'une des choses à éviter. Lorsqu'il est estropié, un buffle du cap devient plus agressif. Même s'il est blessé, il continuera à charger à toute vitesse. Ces créatures n'ont pas peur de se battre, donc elles n'abandonneront pas. Certains guides de randonnée suggèrent que s'allonger sur le sol augmente vos chances de survie. Grimper à un arbre pourrait vous mettre en sécurité, mais le buffle attendra en dessous jusqu'à ce que vous descendiez. Quand il est en colère, un taureau encercle sa proie en attendant d'attaquer. Étape 5 Laissez-le vous frapper Vous avez peu de chances d'éviter une attaque, donc votre meilleure option est que ce choc ne vous blesse pas mortellement. Espérons que le buffle s'en aille après un coup. En 2011, Engie Eister se promenait dans la savane du Zimbabwe lorsqu'un buffle du cap l'a encorné par derrière en lui laissant une plaie béante sur le torse. L'attaque a disloqué sa moelle épinière et elle a dû subir une chirurgie de la colonne vertébrale. Engie est restée paralysée, mais elle a eu de la chance que le bovin n'ait pas poursuivi l'attaque plus loin. Quelle chance vous êtes ! Vous avez survécu à une attaque de buffle du cap et vous pouvez continuer votre safari à travers la savane africaine. Mais que faire si vous tombez sur le plus grand des Big Five d'Afrique ? Pourriez-vous survivre à l'attaque d'un animal assez gros pour faire trembler le sol ? Découvrez-le ici sur Comment survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada